Bonjour, aujourd'hui nous allons réaliser du riz au lait. Donc le riz au lait, nous allons le faire avec la multidélice Seb. Nous allons réaliser 12 pots en même temps. Donc pour faire 12 pots de riz au lait, il va vous falloir 1 litre de lait entier, 100 g de sucre en poudre, 2 sachets de sucre vanillé, 2 gousses de vanille, 240 g de riz rond, donc c'est du riz spécial dessert. Donc il va nous falloir en fait 20 g de riz rond par pot, ce qui fait 240 g, et ensuite on rajoutera plus tard 160 g de mascarpone. Donc au début, je vais verser 1 litre de lait entier dans ma casserole, puisqu'il va falloir que je le fasse chauffer pendant environ 5 minutes à infuser avec les 2 gousses de vanille que j'ai fendues, et le sucre. Donc je verse 1 litre de lait entier dans ma casserole. Je rajoute 100 g de sucre en poudre. 100 g de sucre en poudre. Voilà. Mes 2 sachets de sucre vanillé. Et ensuite, je vais rajouter les gousses de vanille que j'ai tout à l'heure fendues en deux. Donc là maintenant, je vais les ouvrir pour les gratter. Voilà. Donc je les ai ouvertes tout à l'heure. Pas coupées plutôt, en deux. Voilà. Donc ensuite, vous allez les gratter pour retirer tout l'intérieur de la gousse de vanille. Donc vous voyez, ça fait des petits morceaux noirs, donc c'est normal. On gratte bien la gousse de vanille et on va la laisser aussi dans la casserole pour que ça continue d'infuser le lait. Donc je gratte bien mes 2 gousses de vanille et je vais porter le tout à ébullition pendant 5 minutes en remuant bien. Une fois que tout sera bien cuit, pendant 5 minutes, je rajouterai ensuite le mascarpone hors du feu. Voilà. Donc mes gousses sont bien grattées. Voilà. Donc je vais porter le lait sur le feu et je vous dis à tout à l'heure. Donc voilà, j'ai fait chauffer mon lait durant 5 minutes à feu moyen donc dans une casserole. Donc je vais maintenant retirer mes gousses de vanille. Mon lait a bien infusé. Donc là, j'ai fait revenir le lait avec le sucre en poudre, le sucre vanillé et les gousses de vanille. Donc je vais maintenant rajouter 160 g de mascarpone. A la préparation. Hop. Hop. Je vais ensuite bien mélanger au fouet. Là, tout à l'heure, le temps que mon lait était en train de chauffer, donc je l'ai remué de temps en temps et j'ai en même temps rempli tous mes petits pots avec 20 g de riz au fond, du riz rond, spécial pour riz au lait ou pour risotto. Donc là, je mélange bien mon mascarpone. De toute façon, ce n'est pas de petits brumeaux. Voilà. Ensuite, je vais mettre ma préparation dans un pichet verseur. Donc moi, j'utilise le pichet pichet verseur du genard puisqu'il a un pichet verseur assez long qui est bien pratique. Voilà. Donc je verse dans mes pots. Je m'arrête un centimètre à peu près avant le bord. Je vais ensuite mélanger le riz dans chaque pot pour que le riz soit réparti uniformément dans les pots pour qu'il n'y ait pas de gros de gros glomérat de riz. et ensuite, il suffira de programmer 45 minutes. Je récupère bien les gouttes de vanille. Vous voyez, le bec verseur, c'est vrai qu'il est pratique parce qu'avec son long bec, on peut aller loin. Donc avec les quantités que je vous ai indiquées, on peut faire 12 pots. Et voilà. Il en reste un tout petit chouïa. Voilà. Alors maintenant, je mélange pour chaque pot le riz. Et je n'ai plus qu'à programmer ma ria routière durant 45 minutes sur le programme 3. Donc c'est le programme dessert lacté. Et puis voilà. Le tour est joué. Et vous obtenez de délicieux riz au lait hyper moelleux, bien gourmands. Voilà. Donc naturellement, là, avant, j'ai rempli bien sûr le fond de ma ria routière. Je l'ai rempli avec l'équivalent d'un pot d'eau au fond. Donc ça y est, mon eau est déjà mise. Je mets mon couvercle sur ma ria routière. Je la manche. Programme 3, donc dessert lacté. OK. Durant 45 minutes. Voilà. OK. Donc je vous retrouve plus tard pour vous montrer ce que ça donne. Voilà. Les petits pots d'oriolets sont cuits depuis un bon moment. Donc je les ai laissés ensuite une bonne heure dans la multi délice avant d'ouvrir le couvercle. Donc là, ils vont être bien crémeux. Ils sont super bons. J'en ai déjà mangé un. Ils sont vraiment délicieux. Donc je vous invite à retrouver ma recette qui se trouve sur mon blog L'équipe d'idées culinaires de Chris & Co. Sur ma page Facebook qui porte le même nom et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne YouTube. A très bientôt. Bonne soirée. Au revoir.